Désolé de te l'apprendre, mais l'argent n'est pas vraiment fait de papier, ce qui prouve aussi qu'il ne pousse pas sur les arbres. Les billets de banque américains, par exemple, sont composés de 25% de lin et de 75% de coton. C'est pourquoi ils ont une texture et un aspect si distincts. Au 19e siècle, l'argent était fait de papier, si bien que les gens pouvaient facilement le contrefaire, contrairement à aujourd'hui. La tour Eiffel est presque 15 cm plus haute pendant l'été. Lorsque tu chauffes une substance, ces particules se mettent à bouger plus activement et à occuper un plus grand volume. C'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. Lorsque la température baisse, la substance se contracte à nouveau. Un tel effet est plus important dans les gaz, mais on peut aussi le constater dans les liquides et les solides, y compris le fer. C'est pour cette raison que lorsque l'on construit de grandes structures, comme des ponts, on utilise des joints de dilatation. Ils permettent à la structure d'avoir une certaine marge de manœuvre pour se dilater et se contracter, et ces changements ne causent aucun dommage. Le miel peut durer des milliers d'années sans se détériorer. Les abeilles se posent sur les fleurs pour recueillir le nectar sucré. Puis, elles le transportent jusqu'à leur ruche et le transfèrent à d'autres abeilles ouvrières. Ces dernières réduisent la teneur en eau du nectar en avalant et en régurgitant le liquide à plusieurs reprises. Miam ! Du vomi d'abeilles. Des enzymes spéciales dans leur estomac décomposent le glucose contenu dans le nectar et celui-ci devient plus acide. Les abeilles déposent ce nectar dans l'alvéole et commencent à l'éventer avec leurs ailes pour que l'eau s'évapore plus rapidement. Le miel est maintenant très acide et pauvre en eau, ce qui le préserve de la détérioration. Les bactéries qui provoquent la détérioration des aliments ne peuvent pas survivre dans de telles conditions. Autrefois, les gens ne surélevaient pas leur matelas du sol. Cette pratique a commencé dans l'Égypte ancienne et s'est poursuivie dans de nombreuses autres cultures. Les gens se sont rendus compte qu'il faisait plus froid au niveau du sol et qu'ils pouvaient réchauffer leur lit plus facilement s'ils n'étaient pas directement à son contact. Autrefois, les maisons avaient aussi plus de courant d'air. L'air froid entrait par le dessous des portes. Il n'y avait pas de chauffage central. Alors, les gens devaient trouver d'autres moyens de se réchauffer. Or, l'air chaud a tendance à monter. Donc, en plaçant leur lit plus haut, ils n'avaient pas aussi froid qu'au sol. Par ailleurs, de cette façon, ils pouvaient garder leur lit propre plus facilement. En effet, dans les foyers modestes, les sols étaient bien plus sales qu'aujourd'hui. Et toute cette saleté migrait généralement dans les lits. En parlant de propreté, penses-tu que les gens sont naturellement propres et ordonnés ? Après tout, nos ancêtres, qui vivaient il y a des milliers d'années, utilisaient déjà des latrines et se coiffaient avec des peignes. Et ils gardaient leurs intérieurs et leurs corps propres. Notre besoin naturel d'hygiène et de propreté est motivé par notre sens du dégoût. C'est ce mécanisme qui aide notre corps à rester en sécurité et le protège de différentes infections. C'est pourquoi nous sommes plus sensibles à certaines odeurs et à certaines choses. Mais nous avons toujours des habitudes assez malsaines. Par exemple, manger un encas au-dessus d'un clavier. Beurk ! Mais certains animaux sont encore plus soignés que nous. Les serpents sonnettes, par exemple, aiment garder leur environnement bien rangé. Certains d'entre eux utilisent même leurs coups musclés et leurs têtes triangulaires pour balayer l'herbe sale lorsqu'ils chassent. De nombreux animaux aiment dégager leur chemin lorsqu'ils partent à la recherche de leur futur repas. Et les reptiles en font partie. Moins de végétation augmentent leur chance d'attraper de la nourriture. Les oiseaux aiment aussi faire le ménage et se débarrasser de la nourriture non consommée, des coquilles d'œufs et de tout autre déchet dans leur nid. De cette façon, ils les rendent aussi moins visibles pour leurs prédateurs. Pendant ce temps, dans l'espace, les ombres sont plus sombres sur la Lune que sur notre planète. C'est parce que l'atmosphère de la Terre disperse davantage la lumière du Soleil. Mais si tu pouvais visiter la Lune, tu observerais des ombres si sombres que tu ne pourrais pas voir où tu vas. Tu remarquerais aussi des empreintes de pas fraîches sur la surface lunaire. Les humains n'y ont pourtant pas mis les pieds depuis quelques décennies. Mais les empreintes semblent avoir été laissées hier seulement. Comme il n'y a pas d'eau ni de vent sur la Lune, rien ne peut effacer ces empreintes. Elles peuvent donc rester là, dans leur forme originale, pendant des millions d'années. Le noyau de la Terre contient suffisamment d'or pour recouvrir la planète entière. Et si tu décidais de le faire, le niveau de ce métal précieux arriverait à la hauteur de tes genoux. Depuis des milliers d'années, les gens exploitent l'or et le platine, ainsi qu'un tas d'autres minéraux précieux sous la surface de notre planète. C'est pourquoi nous avons peut-être épuisé certains minéraux dans certaines régions. Mais la Terre possède encore un nombre énorme de ses gisements, surtout en se rapprochant de son noyau. C'est à cause des innombrables météorites qui sont entrés en collision avec notre planète pendant la période de sa formation. Ces météorites contenaient différents minerais, dont de l'or. A l'époque, la Terre était encore à l'état de fusion. C'est pourquoi la plupart de l'or, un élément lourd, a coulé profondément dans son noyau. Et le manteau de silicate, qui se trouve au-dessus du noyau, a piégé des quantités colossales d'or et d'autres minerais. Malheureusement, la plupart d'entre eux sont clairement hors de portée aujourd'hui, puisque nous parlons de 2900 kilomètres sous la surface et de températures de plusieurs milliers de degrés. Si tu étais sur le point d'aller dans l'espace, l'une des premières choses auxquelles tu penserais serait sans doute ta combinaison spatiale. Mais sais-tu qu'il est possible de survivre dans l'espace même si tu ne portes aucune protection ? Bon, ne t'emballe pas, tu ne tiendrais pas plus de 15 secondes. C'est le temps qu'il te faudrait pour perdre conscience, car l'oxygène ne parviendrait plus à ton cerveau. En 1965, un technicien a accidentellement dépressurisé sa combinaison à l'intérieur d'une chambre vide. Il a perdu connaissance après 12 à 15 secondes. 27 secondes plus tard, sa combinaison a heureusement été repressurisée. L'homme a dit plus tard qu'il se souvenait que l'humidité sur sa langue commençait à bouillir. Il a aussi perdu le sens du goût et il n'est revenu à lui que 4 jours après l'accident. Tu ne peux pas non plus retenir ta respiration dans l'espace, donc cela ne te sauvera pas. Tes poumons finiraient par se rompre à un moment donné, parce que l'air à l'intérieur se dilaterait. L'oxygène dans d'autres parties de ton corps commencerait aussi à se dilater, ce qui signifie que tu gonflerais jusqu'à deux fois ta taille normale. Un peu la tente Marge de Harry Potter. C'est uniquement grâce à ta peau élastique que tu n'exploseras pas. Elle continuera à te maintenir en un seul morceau. Et les liquides de ton corps commenceront aussi à se vaporiser assez rapidement. On s'éclate ici, pas vrai ? L'océan doit sa couleur bleue emblématique à la lumière du soleil. Lorsque le soleil brille, l'eau absorbe les longueurs d'ondes plus élevées de la lumière orange et de la lumière rouge et reflète les ondes lumineuses plus courtes de la lumière bleue. Cela n'est possible que lorsqu'il y a une énorme quantité d'eau. Donc, plus tu as d'eau à un endroit, plus elle prend une teinte bleutée. C'est pourquoi l'eau que tu verses dans ton verre n'a pas cette magnifique couleur bleue océan. L'océan remplit de nombreuses fonctions importantes. Tout d'abord, il produit 50 à 80% de tout l'oxygène de notre planète, ce qui signifie qu'il nous maintient en vie. Mais il aide aussi Internet à fonctionner. Donc, lorsque tu es plié en deux en regardant une vidéo de chien hilarante ou que tu regardes ta série préférée, tu peux remercier les océans. La majorité des câbles qui alimentent Internet et qui permettent donc aux gens du monde entier de l'utiliser passent sous l'eau. Ce sont des câbles de communication sous-marins, des kilomètres de câbles qui sillonnent le fond de l'océan. Il existe des bateaux spéciaux pour mettre tout cela en place. Ils sont conçus spécialement à cet effet. Pour s'assurer que rien n'endommage les câbles et ton Internet, il faut les poser sur des étendues relativement plates du fond de l'océan. Les câbles doivent aussi être éloignés des vieilles épaves ou des grands écosystèmes océaniques. Certains de ces câbles ont un revêtement spécial qui les protège des dommages. Ainsi, aucun requin affamé ni aucun poisson curieux n'a la possibilité de grignoter le câblage. Les arbres parlent. Enfin, pas exactement comme les gens, mais ils ont leur propre mode de communication. Leurs racines sont reliées par un réseau souterrain de champignons. Grâce à ce réseau, les arbres peuvent partager leurs ressources entre eux. C'est ainsi qu'ils parlent. Ils utilisent ces champignons pour transmettre les nutriments et l'eau d'un arbre à l'autre. Par exemple, si un arbre est plus fort et plus vieux que les autres arbres dans la forêt, il partagera une partie de ses nutriments et de ses sucres avec les petits arbres qui poussent à proximité. Merci papa ! Regarde tous ces insectes qui volent par une belle journée ensoleillée. Penses-tu qu'ils prennent des coups de soleil ? Non, car les créatures qui passent la plupart de leur temps à l'air libre n'en prennent pas. Ils ont des exosquelettes sombres qui contiennent de la mélanine. C'est ainsi qu'ils bloquent les rayons UV. Mais les insectes qui vivent sous terre et dans l'eau, ainsi que les créatures nocturnes, ont une peau plus pâle et plus fine. S'ils passent trop de temps dehors pendant la journée, ils peuvent effectivement attraper un coup de soleil ou, pire encore, ils pourraient être mangés. Les dents des écureuils ne cessent de pousser, mais les animaux les usent en rongeant des noix et d'autres aliments durs. L'avant des dents des rongeurs est en fait orange. C'est parce qu'elles sont recouvertes d'un émail spécial et résistant. Je parais que tu es content de ne pas avoir à t'occuper de ça. Certaines espèces d'oiseaux n'ont pas peur de grignoter des piments forts. C'est parce qu'ils ne peuvent pas sentir le piquant. Les piments brûlent ta bouche parce qu'ils contiennent un produit chimique spécial, la capsaicine. Mais les oiseaux n'ont pas les papilles gustatives nécessaires pour en ressentir les effets. La corne du rhinocéros est faite de poils, ou du moins de la même protéine que celle qui compose tes cheveux et tes ongles. Cette protéine s'appelle la kératine. Une telle corne est assez unique puisque d'autres animaux ont des cornes avec un centre osseux. Le pivert peut picorer le bois 20 fois par seconde. Ce rythme est presque trop élevé pour que l'œil humain puisse le remarquer. Combien de bois un pivert picoterait-il si un pivert pouvait picorer du bois ? Le nombre de coups de bec atteint souvent un total de 8 000 à 12 000 par jour. L'étoile de mer a des yeux, un à l'extrémité de chacun de ses bras. Ses yeux sont des groupes de cellules sensibles à la lumière. Les grenouilles n'ont pas besoin de boire d'eau. C'est leur peau qui leur permet de s'hydrater en absorbant l'eau tout en leur fournissant l'oxygène nécessaire à leur respiration. Cela pourrait faire gagner du temps. La plupart des espèces de chenilles ont environ 4000 muscles dans leur corps et près de 250 d'entre eux sont dans la tête seule. Les spirobranches arbres de Noël sont beaucoup plus beaux que tu peux l'imaginer. Mais même si ces petits sapins ont l'air superbes, les deux tiers du corps du verre sont cachés dans un tube de carbonate de calcium. Et quel est l'intérêt ? Eh bien, à vrai dire, je n'en sais rien. Les célèbres défenses des narvales sont en fait leurs dents qu'ils sont en quelque sorte de retourner. Ces licornes des mères n'ont que de dents. Chez les mâles, l'une d'elles traverse la lèvre supérieure. Contrairement à tes dents, celle-ci est dure à l'intérieur et sensible et tendre à l'extérieur. Le fourmilier n'a pas de dents, mais ce n'est pas un problème. Cette créature a une langue super longue. Cette langue permet à l'animal de laper plus de 35 000 termites et fourmis par jour. C'est une façon comme une autre d'apaiser la faim. La puce peut sauter plus de 200 fois la longueur de son corps. Si les humains avaient cette capacité, ils sauteraient aussi haut que l'Empire State Building. Ouhou ! Les œufs de l'arennette aux yeux rouges peuvent éclore plutôt si elle sent que son environnement n'est pas sûr. Les petits animaux au métabolisme rapide voient au ralenti. Cela les aide à échapper à des créatures plus grandes. Les empreintes digitales des koalas sont très, très similaires à celles des humains. Parfois, les empreintes digitales de ces animaux sont même confondues avec les nôtres sur les scènes de crime. Probablement juste en Australie. La sueur de l'hippopotame est rose et ce n'est pas vraiment de la sueur, c'est un liquide huileux rougeâtre. Sa fonction n'est pas de refroidir le corps mais d'hydrater la peau et de la protéger. Ce fluide fonctionne également comme un antibiotique. Donc, si tu as un coup de soleil ou une coupure, tu peux t'enduire d'hippopotame. La peau des ours polaires est noire et les poils de leur fourrure sont creux et presque transparents. Ces animaux ont du pelage qui pousse même sur la partie inférieure de leurs pattes. Cela leur donne une meilleure prise sur la glace et les protège du froid. Certaines espèces de tarantules, parmi les plus grandes araignées du monde, peuvent vivre sans nourriture pendant plus de deux ans. Moi, je les trouve toujours effrayantes. Les ornithorynques ferment les yeux quand ils s'embrassent, je veux dire quand ils nagent. Ils ont des plis de peau spéciaux qui recouvrent leurs oreilles et leurs yeux. Ils empêchent l'eau de pénétrer à l'intérieur. Les narines de ces animaux sont également étanches. Les émeux ne peuvent pas marcher à reculons, mais les scientifiques ne savent pas pourquoi. Ces oiseaux qui ne volent pas sont les seuls à avoir des muscles au mollet. Les émeux peuvent sprinter très rapidement. Ils peuvent aussi parcourir de longues distances, mais ils ne peuvent pas faire marche arrière. Les crocodiles ne peuvent pas bouger leur langue car elle est attachée au palais de leur bouche. Elle maintient la gorge fermée et protège les voies respiratoires de l'animal. Les serpents d'eau, les dauphins, les baleines, les alligators, les crocodiles et les tortues peuvent se noyer. Cela arrive s'ils doivent rester trop longtemps immergés. Ces animaux ne peuvent pas respirer dans l'eau, ils peuvent simplement retenir leur souffle pendant très longtemps. Une seule espèce d'oiseau peut voler à reculons, ce sont les colibris. Va donc parler à l'émeux. Ces petits oiseaux peuvent aussi battre des ailes jusqu'à 80 fois par seconde. Malgré l'apparence des musaraignes à trompe, ces petits animaux sont plus étroitement liés aux éléphants qu'aux musaraignes. C'est peut-être pour cela qu'ils ont un tel appendice nasal. Les musaraignes éléphants s'en servent pour grignoter des insectes. Les chats, ainsi que les autres félins ne peuvent pas goûter les aliments sucrés. Ils n'ont pas les papilles gustatives nécessaires pour cela. Dommage, ça en fait plus pour moi. Les flammes en rose ne peuvent manger qu'avec la tête en bas. C'est pourquoi la partie inférieure de leur bec est massive alors que la partie supérieure est mobile. Une telle disposition est parfaite pour se nourrir la tête en bas. Mais c'est l'opposé de ce qu'ont les autres oiseaux. Ce n'est pas facile d'être rose. La peau des tigres est aussi rayée que leur fourrure. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Lorsque les toucans dorment, ils se recroquevirent en de jolies boules serrées. Ces oiseaux tournent la tête de façon à ce que leur queue couvre leur tête et que le bec repose sur le dos. Donc oui, ils se mettent en boule. L'autruche a les plus grands yeux du règne animal. Ils sont plus massifs que le cerveau de l'oiseau. Chaque oeil est aussi grand qu'une boule de billard. Tous les poissons clowns naissent mal. Mais dans certaines circonstances, ils peuvent se transformer en femelles. Ce changement est irréversible. Contrairement à la plupart des poissons, lorsque les hippocampes s'accouplent, ils le font pour la vie. Encore plus mignons lorsque les partenaires voyagent, ils se déplacent côte à côte et s'accrochent souvent à la queue l'un de l'autre. Le mâle se retrouve généralement à porter les bagages. Les termites ne dorment jamais, ils n'ont pas besoin de recharger leur batterie. Mais ils peuvent manger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ils mangent à la maison. Le paresseux a besoin de jusqu'à deux semaines pour digérer sa nourriture. Hé, prends ton temps, pas de précipitation, il n'y a rien sur le planning. Les empreintes nasales des chiens peuvent être utilisées pour leur identification. Elles sont similaires aux empreintes digitales humaines et uniques pour chaque animal. Les hiboux n'ont pas de globe oculaire. À la place, ils ont des tubes oculaires qui ne bougent pas dans leurs orbites. Les pingouins n'ont pas d'oreilles externes, mais leur ouïe est exceptionnellement fine, surtout quand ils sont à l'affût des ours polaires. Les méduses sont composées à 98 % d'eau. C'est pourquoi, lorsqu'elles sont rejetées sur le rivage, leur corps peut s'évaporer dans l'air après quelques heures seulement. Si un embouteillage se produit sous l'eau, un alligator cédera toujours la place à un lamentin. En voilà de bonne manière. Les grizzlies ont une morsure si puissante qu'ils peuvent écraser une boule de bowling. Il est donc préférable de les laisser gagner. Les pandas géants ne sont pas compliqués quant à l'endroit où ils dorment. Ils s'endorment généralement là où ils se trouvent, dans la plupart des cas sur le sol de la forêt. Les nouveaux-nés du panda géant sont minuscules. ils pèsent autant qu'une petite tasse de café et sont plus petits qu'une souris. Le poisson main rouge peut marcher sur le fond de l'océan à l'aide de ses paluches. Mais bien sûr, ce ne sont pas vraiment des mains mais des nageoires évoluées. Vraiment. Les chats n'ont pas l'habitude de miauler entre eux. Une étude a montré que les félins utilisent ce mode de communication surtout pour attirer notre attention à nous les humains. Et ça marche ! Les paresseux ne peuvent pas frissonner. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop occupés à digérer leur repas vieux de deux semaines. Leur fourrure est parfois couverte d'algues. Et quand ils sont trop chauds ou trop froids, leur métabolisme s'arrête. Pendant les périodes difficiles, les méduses immortelles se transforment pour retrouver l'état de leur prime jeunesse. Une fois qu'elles ont atteint le stade où elles ne sont plus qu'un amas de tissus mous, un peu comme moi, ces créatures commencent à grandir. Et ce processus peut apparemment se répéter encore et encore. Les plus proches parents vivants du T-rex sont les poulets et les autruches. Ne te retourne pas ! La murenne a une autre série de mâchoires qui peuvent sortir de sa gorge. D'abord, les mâchoires principales se referment autour d'une créature marine malchanceuse. Ensuite, la mâchoire supplémentaire saisit le futur repas de l'anguille avec ses dents pointant vers l'arrière et tranchante comme des rasoirs. Et après cela, l'animal capturé est ramené dans la gorge de la murenne. Je viens de perdre mon appétit. Certaines espèces d'escargots ont une coquille poilue. Grâce à ces poils, les escargots peuvent mieux adhérer aux surfaces humides. Quand les baleines à bosse chassent, elles se rassemblent souvent en groupe et appliquent une tactique de filet à bulles pour attraper leur nourriture. Les bulles ne laissent pas les bancs de poissons s'échapper. Les léopards des neiges ne peuvent pas rugir comme les autres grands félins. Cela est dû à leurs cordes vocales moins développées. Mais ces animaux peuvent miauler, grogner, sifler et même ronronner. Pour ne pas s'éloigner de leur groupe, pendant la sieste, les loutres de mer se tiennent par la main. Elles peuvent aussi s'empêtrer dans des algues géantes dans le même but. Les lions sont souvent appelés les rois de la savane. Et moi qui croyais que c'était le roi de la jungle. Et pourtant, jusqu'à 90% de la chasse dans la troupe est effectuée par les femelles. Les mâles sont chargés de protéger le territoire et les membres de la troupe. Et ils font une délicieuse salade de pommes de terre connue sous le nom de... Hakuna patata ! Les chats sont célèbres pour leur étonnante capacité à bouger leurs oreilles. Tout cela parce que les chatons ont 32 muscles dans chaque oreille externe. Certaines espèces de requins peuvent briller dans le noir. Malheureusement, seuls les autres requins peuvent voir cette lueur verdâtre. Tu as jusqu'à 8000 papilles gustatives, mais ton chien n'en a qu'un peu plus de 1500. Le jet bleu peut imiter d'autres oiseaux. Son préféré est le cri du faucon. Le jet bleu l'utilise pour faire fuir les autres oiseaux de son territoire. Les loris lents sont incroyablement mignons et tout aussi perfides. Ce sont les seuls primates venimeux connus. Ils ont une glande située dans le creux de leurs bras. Elles sécrètent des toxines qui peuvent avoir des conséquences très désagréables chez l'homme. Le bubal a une tactique d'évasion étonnante. Pour fuir les autres animaux, ils se déplacent en zigzag. Les grands dauphins ont des noms pour leurs congénères. Ce sont des sifflets spécifiques. Eh Bob ! Eh Charlie ! Eh Donnie ! Salut les gars et merci pour le poisson ! Les girafes ont une longue langue noire. Les scientifiques supposent que cette couleur pourrait protéger la langue des coups de soleil. Eh bien, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. À bientôt ! Deux hôtesses de l'air se tiennent dans la cabine, se souriant mutuellement alors que l'avion se prépare à décoller. D'habitude, c'est un moment agité où il faut faire entrer les passagers et les installer. Mais cette fois, c'est le moment de s'amuser. Leur vol est un vol fantôme, dépourvu de passagers. Si tu t'es déjà demandé ce que l'équipage fait pendant les vols vides, tu vas le découvrir. Elles prennent chacun un plateau de service, mais ce n'est pas du tout pour préparer de la nourriture et elles se dirigent vers deux allées séparées. C'est l'heure du surf dans les allées. Les moteurs s'allument alors que l'avion quitte l'aérogare et se dirige vers le début de la piste. Les hôtesses déposent les plateaux sur le sol et se tiennent debout. Elles s'accrochent au siège et attendent le décollage. Elles rient alors que l'avion accélère rapidement. En un rien de temps, il avale la piste. Alors qu'il s'élève dans les airs, l'intérieur s'incline. Elles lâchent les sièges et comme l'accélération continue, elles font de même, tout droit dans le couloir. La première personne s'écrase à la rangée 8, tandis que la seconde continue jusqu'au bout. Un nouveau record personnel que c'est bon de gagner. Bien que cela semble exagéré, selon un formateur en sécurité sur le forum de voyage Cora, le surf dans l'allée existe réellement. Les personnes au cœur fragile peuvent choisir de s'asseoir sur le plateau lorsqu'ils glissent vers le bas. L'imagination s'enflamme quant à ce qu'ils peuvent faire d'autres. Des tours à l'intérieur, faire la roue dans les allées, sauter à la corde. Ils peuvent se faire un cinéma en plein vol avec leurs collègues. Discothèque ou karaoké à bord de l'avion. Si tu es un agent de bord et que ton équipage veut faire la fête, choisis une chanson sur l'écran du siège et prends le micro d'annonce. Tes collègues t'attendent. Il n'y a pas de passagers autour de toi pour te voir danser. Tout est permis. Le ciel est la limite. Un membre d'équipage a réalisé une vidéo virale en chantant dans l'allée d'un avion vide. Des millions de personnes ont regardé cette vidéo excentrique. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de passagers. Cela aurait été un excellent divertissement. Certains ont même déclaré avoir mangé de la nourriture destinée aux passagers. Cependant, quiconque admettrait une conduite de ce genre ou se ferait prendre serait immédiatement renvoyé, même s'il avait établi un nouveau record de surf. Tu te demandes peut-être pourquoi il existe même tout simplement des vols fantômes ? Les raisons sont multiples. En Europe, les compagnies aériennes doivent remplir leurs obligations et assurer les vols, même si aucun passager ne se trouve à bord. Une législation semblable existe en Amérique. Il existe des créneaux horaires qui permettent le décollage et l'atterrissage. La Commission européenne a adopté la règle « Use it or lose it ». Si les compagnies aériennes n'accomplissent pas leur contrat au moins 80% du temps, elles risquent de perdre leur créneau horaire au profit de la concurrence. Les avions ne peuvent pas non plus rester à l'aéroport toute la nuit, comme tu le ferais avec une voiture. Ils doivent parfois être préparés pour être entreposés et remisés à un endroit précis. Dans certaines situations, les compagnies aériennes ont gardé leur vol et ont utilisé des avions de passagers pour transporter du fret à la place. Ce type de démarche proactive a permis de sauver la vie financière de certaines entreprises. Lorsque tu entends le terme « vol fantôme », tu penses peut-être à quelque chose d'un peu effrayant comme dans un film d'horreur et tu as raison. Il existe des vols fantômes réels et documentés. En 1943, un vol en mission de combat a disparu après un raid à Naples. En Libye, une épave a été découverte mais seulement 15 ans plus tard. Aucun membre de l'équipage n'a été retrouvé. L'année suivante, une deuxième expédition sur le site a trouvé de l'eau suffisamment fraîche pour être bu, du café qui avait encore du goût, des radios et des mitrailleuses en état de marche. Le public était fasciné. C'était un mystère de vol fantôme. Pour la majorité des hôtesses de l'air, les expériences quotidiennes à bord d'un avion vide ne sont pas particulièrement effrayantes ou aussi amusantes que celles de nos surfers de couloir. Elles sont bien trop occupées pour tout cela. Quand un avion classique atterrit, les passagers le quittent, laissant derrière eux tout un bazar. Tout le monde n'est pas aussi ordonné que toi et moi. À ce moment-là, les hommes et femmes de ménage se précipitent à bord, aspirent les sols, ramassent les poubelles et essuient toutes les surfaces pour que les nouveaux passagers aient un environnement ils ont un délai à respecter. L'avion doit être prêt à redécoller en moins de 80 minutes, parfois beaucoup moins selon l'appareil. Ce temps s'appelle le turnaround. Plus l'avion reste longtemps sur le tarmac, moins la compagnie aérienne gagne de l'argent. Elles veulent que le temps de rotation soit aussi court que possible. Le temps, c'est de l'argent, après tout. Pendant que l'avion est nettoyé, l'équipe au sol fait le plein de carburant. Plusieurs milliers de litres sont nécessaires en fonction de la taille de l'avion, de son poids et de la longueur du trajet nécessaire. Sans attendre que l'équipe de nettoyage est terminée, l'équipe de la restauration entre dans l'avion. Ils doivent souvent se croiser car les repas sont stockés dans la cuisine. Les repas attribués doivent au moins correspondre au nombre de passagers du vol en cours. Toute réparation mineure, comme réparer un siège déchiré, doit attendre une escale plus longue. Alors que le chaos organisé se poursuit, les soutes à bagages sont vidées par le personnel au sol pendant que les nouveaux bagages arrivent. Certaines des manipulations les plus complexes peuvent consister à déplacer les bagages vers les tapis roulants. Il n'y a pas beaucoup de place et parfois, le bagagiste doit s'accroupir pour faire son travail. Il faut beaucoup de force et d'habileté et le temps presse. Les hôtesses sont également occupées. Elles doivent s'assurer que l'équipe de restauration a rangé les repas et les boissons prévues à l'avance à leur place. Elles vérifient leur inventaire et se préparent à l'arrivée des passagers. Elles exercent les muscles de leur visage. Bientôt, le personnel de bord arborera ce sourire en permanence et dira « Bonjour » 200 fois de suite. Bien que les hôtesses et les stewards soient toujours aimables, ils doivent faire face à toutes sortes de comportements, ce qui peut mettre à l'épreuve la patience des plus forts d'entre eux. Sur la base d'une liste de 17 comportements observés au fil des ans, un agent de bord ferait les recommandations suivantes aux passagers. Les agents de bord à la porte d'embarquement disent « Bonjour » à chaque passager, parfois plus de 200 fois de suite. Peux-tu les saluer à ton tour ? Ils sont heureux de t'aider mais recommandent aux passagers d'appuyer sur la sonnerie uniquement lorsque cela est indispensable. Des agents ramassent les poubelles à des heures précises, portent des gants et préfèrent ne pas faire une course dans les deux sens. Il y a quelque chose qui dérange la plupart des gens lorsque les passagers enlèvent leurs chaussures, l'odeur. Alors, assure-toi d'avoir une paire de chaussettes propres. Si tu es assis dans la rangée de sorties, ne mets pas de bagages sous le siège devant toi car ils peuvent bloquer le passage si les agents de bord ont besoin, par exemple, d'utiliser d'urgence des toboggans en caoutchouc. Tout le monde connaît la règle d'éteindre son téléphone portable mais tout le monde ne sait pas pourquoi c'est si important. Supposons que tous les passagers allument leur téléphone. Dans ce cas, les champs électromagnétiques à haute fréquence des téléphones portables peuvent perturber le système de navigation de l'avion et provoquer de fausses indications. Il y a un risque que le pilote prenne une mauvaise décision concernant l'atterrissage, surtout si le temps est mauvais. L'équipage recommande de garder la ceinture attachée pendant tout le vol, même si le panneau est éteint car de fortes turbulences peuvent se produire de manière imprévue et l'avion peut descendre de 90 mètres. Tu peux desserrer ta ceinture pour te sentir à l'aise et les agents de bord seront heureux de vérifier que tu es en sécurité. Les passagers se retrouvent dans un espace confiné à bord d'un avion et peuvent inconsciemment commencer une sorte de bataille instinctive pour leur propre confort avant tout. N'oublie pas qu'il s'agit d'une situation temporaire. Traite les autres avec respect et garde le dossier de ton siège droit pendant que la nourriture est servie ou lorsque ton voisin accède à ton siège. Les passagers laissent souvent leurs écouteurs sur leurs oreilles lorsqu'ils discutent avec un agent de bord. Les agents de bord peuvent demander aux passagers s'ils veulent une boisson et ils peuvent recevoir un regard vide en retour. Essaye vraiment de retirer tes écouteurs. Une chose qui arrive sur tous les vols est que, lorsque l'avion est sur le point de décoller, quelqu'un décide d'aller aux toilettes. C'est une question de timing. Mais de préférence, n'y va pas lorsque l'avion fonce sur la piste à toute vitesse. Attends que le décollage soit terminé car cela peut être dangereux. Bien que leur travail puisse être fatigant, heureusement pour nous, les agents de bord sont des personnes patientes, gentilles et amicales. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent, même s'ils sont fatigués. Les vols internationaux, en particulier, peuvent être longs et éprouvants. Alors, qui pourrait leur en vouloir s'ils se retrouvent parfois sur un vol fantôme et décident de se laisser aller en surfant dans l'allée pour se distraire un peu ? Et toi, que ferais-tu si tu te retrouvais sur un vol vide ? Hé, tu peux parler plus fort ? Je viens de manger une pizza entière. C'est parce qu'après avoir mangé un gros repas, notre audition a tendance à être un peu moins fine. Pendant la digestion, la majeure partie de notre circulation sanguine est orientée vers l'estomac, ce qui prive un peu tous les autres organes. Ainsi, la prochaine fois que tu voudras écouter ton groupe préféré lors d'un concert, assure-toi de manger un repas plus léger pour que ton ouïe soit optimale. En plus de notre estomac et de notre rein gauche, nous avons un organe magique qui peut repousser si nous en enlevons une partie. Notre foie peut se régénérer en fabriquant de nouvelles cellules appelées hépatocytes. Elles commencent à se multiplier dès que le foie a été endommagé. La gravité de la lésion détermine si le foie peut se régénérer complètement et le temps qu'il lui faudra pour le faire. Tu t'es déjà demandé ce qui est le plus mauvais pour ton corps ? Ne pas dormir ou ne pas manger. Il s'avère que le manque de sommeil est plus dangereux. En effet, si tu ne te reposes pas, ton corps est exposé à beaucoup plus de risques. Après 24 heures sans dormir, tu peux commencer à avoir des problèmes de mémoire et avoir du mal à te concentrer. Après seulement 17 heures sans dormir, tu commences à te sentir fatigué et étourdi, irritable, tendu et plus émotif. Ok, j'ai besoin d'une sieste. Tes récepteurs de la douleur deviennent aussi plus sensibles, ce qui signifie que tout te fait un peu plus mal que la normale. Oh, et cela affecte aussi ton audition. Quoi ? D'un autre côté, tu peux avoir largement entamé ta première période de 24 heures sans nourriture avant que ton corps ne se rende compte que tu as arrêté de manger. Pendant les 8 premières heures, tu continues à digérer les derniers repas que tu as pris. Après ces premières heures, tu commences à utiliser les graisses stockées comme source d'énergie. Si tu ne manges pas pendant plus de 24 heures, ton corps va commencer à manger ses propres protéines, ce qui signifie que tu vas littéralement commencer à perdre du muscle. L'eau de pluie n'est pas toujours potable. Elle peut parfois contenir des bactéries et des virus dangereux. Par ailleurs, dans les endroits fortement pollués, elle peut aussi contenir d'autres matières nocives. Certaines communautés dépendent uniquement de l'eau de pluie comme principale source d'hydratation. Mais l'eau de pluie a-t-elle des avantages pour la santé ? Pas vraiment, d'après des études actuelles. Certaines de ces substances dangereuses peuvent être éliminées de l'eau de pluie si tu la fais bouillir. Mais il est préférable de rester prudent et de boire uniquement de l'eau qui provient de sources sans aucun risque pour la consommation humaine. Nous produisons de la sueur principalement pour réguler notre température corporelle et pour ajouter un peu d'humidité, comme celle dont nous avons besoin dans la paume de nos mains pour avoir une meilleure prise. Mais la sueur n'apparaît pas seulement sur notre peau. Elle sort d'environ 5 millions de porcs sur notre corps. Nous marchons littéralement sur un quart de nos os chaque jour. Notre corps compte un peu plus de 200 os, mais environ un quart d'entre eux se trouve dans une toute petite zone surprenante, nos pieds. Comme nous avons 26 os dans chaque pied, nous en avons 52 dans les deux. Nos yeux produisent des larmes pour de nombreuses raisons, comme se protéger des infections ou éliminer les débris tels que la fumée et la poussière. Ou encore lorsque ton bébé te fait des misères. Mais la quantité de larmes que nous produisons est assez surprenante. Jusqu'à 113 litres par an. C'est presque suffisant pour remplir une baignoire. Waouh ! C'est bouleversant ! Notre tension artérielle se réveille des heures avant nous. C'est parce que le matin, le corps produit un tas d'hormones comme l'adrénaline et la noradrénaline. Elles contribuent à nous donner le boost d'énergie dont nous avons besoin pendant les heures du matin. Mais elles augmentent aussi notre tension artérielle qui est généralement plus élevée entre 6h et midi. Pendant la nuit, comme nous devrions techniquement dormir et ne faire aucune activité physique, notre tension artérielle baisse jusqu'à 20%. En parlant de fluide vitale, notre sang représente environ 10% du poids total de notre corps. Nous avons tendance à penser que notre poids corporel est principalement constitué de muscles, de réserves de graisse et d'os, mais il y a beaucoup plus que cela. Chez une personne adulte en bonne santé, les os représentent 15% du poids total du corps, les muscles représentent environ 40 à 45%, les dépôts de graisse environ 15% et le reste est composé d'éléments comme la peau, les tendons, les cheveux et d'autres petits trucs sympas. Voyons voir, cela donne... Ouais, 100%. Tes poumons ne sont pas jumeaux, ils sont frères et sœurs. En effet, ils n'ont pas la même taille ni la même forme. Ton poumon droit est plus gros et a tendance à peser plus lourd. Et c'est ton cœur qui en est responsable puisque ton cœur est incliné un peu vers la gauche. Cela crée une petite cavité dans le poumon gauche appelée empreinte cardiaque. Le poumon droit est peut-être plus grand, mais il est un peu plus court puisqu'il doit faire de la place pour le foie. Comme dans ta maison, il faut que tout puisse rentrer. Beaucoup de mesures de ton corps sont assez symétriques de manière surprenante. Si tu tends tes deux bras, ton envergure et que tu les mesures, tu devrais voir à quel point tu es grand. Sur la base de ces mesures similaires, les spécialistes peuvent même élaborer des théories sur l'apparence des anciens humains. Il semblerait que nous ayons évolué pour devenir de plus en plus symétriques, afin de paraître plus attrayants et en meilleure santé pour attirer des partenaires. De plus, comme nous avons évolué pour marcher sur deux jambes, nos caractéristiques symétriques nous aident à nous déplacer avec le moins d'énergie possible, car elles créent un équilibre. Les humains ne sont pas des champions naturels en matière d'odorat, c'est sûr, mais notre nez peut capter environ un trillion d'odeurs différentes. Les scientifiques continuent de faire des recherches sur ce sujet et pensent que ce chiffre pourrait être encore plus élevé. Certaines races de chiens sont capables de percevoir des odeurs entre 10 000 et 100 000 fois supérieures au nôtre. Mais il s'avère que le meilleur nez du règne animal pourrait revenir à l'éléphant en raison de la quantité et du nombre stupéfiant de gènes de récepteurs olfactifs qu'il possède. Plus de 10 000 alors que les humains et les chimpanzés en possèdent moins de 400. Nous avons tendance à considérer nos petits doigts comme nos doigts les plus délicats, mais ils ont plus de pouvoir que nous le pensons. Il s'avère qu'en cas de perte ou de défaillance de l'auriculaire, la force globale de notre prise en main peut diminuer jusqu'à 33 %. Le liquide contenu dans notre estomac, composé d'acide chlorhydrique, de chlorure de potassium et de chlorure de sodium, est bien plus puissant que n'importe quel aliment acide auquel tu peux penser, comme les citrons, les ananas ou les tomates. Le pH de l'acide gastrique sain doit se situer entre 1 et 3, soit juste en dessous de celui de l'acide d'une batterie. Les mèches de nos cheveux sont elles aussi très résistantes, si résistantes que des recherches sont menées sur elles pour reproduire leur solidité sur des matériaux de fabrication humaine. Une chevelure saine devrait être capable de résister à un poids de 12 tonnes. Cela est dû à une petite protéine contenue dans les mèches de cheveux, la kératine, que l'on trouve aussi dans les ongles et la peau. Seul un tiers des humains a une vision parfaite. Les lunettes et les lentilles de contact sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense, puisqu'elles représentent environ 66 % de la population. Outre les différentes affections oculaires, notre vision se dégrade aussi avec l'âge. Lorsque nous naissons, notre tête représente un quart de notre longueur totale. Lorsque nous atteignons 25 ans, notre tête ne représente plus qu'un huitième de cette longueur. Cela s'explique par le fait que la taille de notre tête ne change pas beaucoup en vieillissant, contrairement au reste de notre corps, principalement en ce qui concerne les jambes et le torse. Notre cerveau est un ordinateur très puissant et une seule cellule du cerveau humain peut contenir cinq fois plus d'informations que l'encyclopédie Britannica. Tu t'en souviens peut-être. Nous n'avons pas encore déterminé la quantité exacte de données qu'il peut supporter, mais en termes électroniques, la capacité de stockage du cerveau est d'environ 2500 Teraoctets. À titre de comparaison, les archives nationales de Grande-Bretagne, qui conservent plus de 900 ans d'histoire, ne prennent que 70 Teraoctets. C'est probablement la raison pour laquelle notre cerveau a besoin de la plus grande quantité d'oxygène par rapport aux autres organes, environ 20% de l'oxygène total qui entre dans la circulation sanguine. Pourtant, il ne représente que 2% de notre masse corporelle. Nos activités normales et l'effet de la gravité font que le cartilage de nos chevilles, genoux, hanches, dos et cou se compriment lentement. Une fois que tu t'es reposé pendant la nuit, le cartilage revient à la normale. En moyenne, tu es environ un centimètre plus grand le matin que plus tard dans la nuit. Et c'est pourquoi on dort en position dite allongée. Les pilotes ne sont pas autorisés à prendre des repas identiques lorsqu'ils travaillent. Imagine que tu es sur un vol transocéanique, l'avion survole l'océan Pacifique. Les hôtesses de l'air distribuent les repas du soir. Tout le monde se régale avec les pâtes. Mais la sauce a un goût un peu bizarre. Hum, c'est probablement normal. Après tout, on mange un repas d'avion. Cela ne peut pas avoir le goût d'une assiette et le temps passe. Oh non ! Tu avais raison. Il y avait effectivement un problème avec la nourriture. Mais si tous les passagers ont le même souci, les pilotes aussi. Pour éviter qu'ils ne soient tous les deux malades, on conseille donc aux pilotes de ne pas prendre le même repas au même moment. Ainsi, si un pilote se sent mal, l'autre peut prendre le relais. Il ne s'agit pas d'une règle impérative énoncée par les instances officielles d'aviation, mais la plupart des compagnies aériennes établissent leurs propres règles en la matière. C'est logique. Les agents de bord ont accès à des équipements cachés tels qu'un défibrillateur, de l'oxygène supplémentaire, un extracteur et du ruban adhésif. Mais l'équipement le plus intéressant qu'ils possèdent, ce sont sans aucun doute les menottes. Ces objets sont là pour protéger les passagers des autres et parfois d'eux-mêmes. En fait, les membres du personnel navigant ont tout ce qu'il faut pour neutraliser un éventuel fauteur de trouble. Les lunettes de soleil Aviator ont l'air cool sur les pilotes dans les films. Mais dans la vraie vie, ils ne portent pas de lunettes polarisées. Tout d'abord, elles ont un effet anti-éblouissement. Cela peut causer quelques problèmes dans le cockpit. Un pilote doit pouvoir lire les instruments. Mais les équipements du cockpit, comme les écrans LCD, émettent une lumière polarisée. Un pilote portant ces lunettes ne pourra donc pas lire les écrans avec une efficacité de 100%. Pour des raisons de sécurité, les pilotes ne doivent donc pas porter de lunettes de soleil. Imaginons un reflet éblouissant provenant du pare-brise d'un autre avion. Mais que le pilote ait manqué le signe à cause de ses lunettes teintées. Ouch ! Tu as déjà remarqué un trou dans la queue d'un avion ? Eh bien, la plupart des avions commerciaux en ont un. La prochaine fois que tu monteras dans un avion, regarde de plus près. Le trou a un nom fantaisiste, le groupe auxiliaire de puissance. De l'extérieur, il ressemble à un trou. Mais il s'agit en fait d'un moteur à turbine caché. La plupart du temps, l'APU reste éteint pendant tout le vol. Il commence à fonctionner lorsque l'avion atterrit. Il alimente les lumières de la cabine, l'air conditionné et tout l'électronique du cockpit. Mais ne sous-estime pas la performance de l'APU. Il peut également fournir la puissance nécessaire au démarrage des moteurs principaux. Tu viens de regarder une vidéo de sympa et tu as appris ce que signifie l'APU. Une manière parfaite de démarrer une conversation en soirée. Malheureusement, tu n'es pas d'humeur bavarde. Tu veux juste prendre l'avion, atterrir et commencer tes vacances. Mais pas de bol, il n'y a qu'une seule porte pour embarquer. Et tu es en queue de peloton. Pourquoi les avions n'ont-ils pas systématiquement plusieurs portes ? Selon les spécialistes, le principal problème est que la passerelle prend beaucoup de place. Lorsqu'un avion est chargé par l'avant et par l'arrière, il occupe deux passerelles. Ce qui n'est pas idéal pour les exploitants. Les aéroports récemment rénovés ou construits ont cependant tendance à avoir un double embarquement par rapport aux anciens terminaux. Changement de décor. Sautons dans un bateau de croisière. Il y a des passages cachés et des portes secrètes dans ces bateaux. Ce sont des secrets d'initier. Le personnel du navire travaille le plus souvent dans sa zone réservée. Comment un employé peut-il se rendre d'un endroit à un autre sans utiliser les escaliers et les portes utilisées par les passagers ? Eh bien, il existe un réseau de couloirs et d'escaliers tout autour du navire utilisés uniquement par l'équipage. Je suis sérieux quand je parle de portes secrètes. Elles se confondent avec les murs. Elles passent donc inaperçues pour ceux qui ne savent pas où se trouve la porte. Peut-être que tu peux tomber dessus par accident. Voici un indice. Fais attention aux murs près des escaliers des clients. Elles sont dans le coin. Dis-toi que ces gigantesques bateaux de croisière sont en fait des objets métalliques flottants. Ceci me conduit à une anecdote amusante sur les cabines de croisière. Les parois de la cabine du bateau de croisière sont magnétiques. Imaginons que tu fasses une croisière d'un mois à travers plusieurs pays. Tu collectionnes des aimants sur le thème de la destination et tu décores ta cabine. Les vrais amateurs de croisière connaissent cette magie des aimants. Ils placent donc quelques crochets magnétiques dans leurs bagages. Astuce, utilise aussi les crochets magnétiques pour ajouter des rangements supplémentaires dans ta cabine. Accroche des vêtements et des accessoires, des cartes postales ou des chapeaux. Ce que tu veux. Parlons encore de navires. Pourquoi certains vaisseaux et bateaux ont-ils des petits trous qui laissent échapper l'eau en permanence pour garder la cale exempte d'eau ? L'eau s'accumule au fil du temps dans la cale et la pompe de la cale l'évacue automatiquement. Les bateaux n'ont pas de phare. L'utilisation d'un phare pourrait pourtant empêcher les accidents, non ? S'il fonctionne pour les voitures, pourquoi pas pour les navires ? Les phares sont la source de lumière, mais la lumière qui en sort rebondit sur la source lumineuse à un moment donné. Avec les voitures, par exemple, les phares fonctionnent parce que la zone à éclairer est étroite et que l'on peut facilement intervenir si l'on voit un obstacle sur la route. Pour les bateaux, c'est extrêmement compliqué. La source lumineuse doit être suffisamment puissante pour éclairer la zone que le capitaine souhaite surveiller. Les gros cargos, par exemple, ont besoin de plus d'un kilomètre pour s'arrêter ou prendre des décisions. De plus, il faut imaginer à quel point la lumière du navire doit être plus intense pour éclairer toute la zone située devant lui. Les navires se repèrent à l'aide de différentes sortes de feux appelés feux de navigation. Ils sont petits, mais pratiques. Ils sont disposés de manière standardisée pour que les bateaux puissent se repérer les uns les autres. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne servent pas seulement à se repérer dans l'obscurité. Ils indiquent aussi les mouvements et les directions des autres navires. Voici un exemple. Imagine un bateau équipé de deux feux de navigation. Celui de l'avant est plus bas, près du plancher du navire. L'autre, à l'arrière, est en hauteur. Ce qui signifie que le bâtiment va vers la droite. Il peut passer en toute sécurité à côté des autres sans les heurter. Les trains n'ont pas de ceinture de sécurité. Un peu bizarre, non ? Chaque fois qu'il y a un accident lié au train, cette question revient sur le tapis. Presque partout dans le monde, on ne trouve pas de ceinture de sécurité dans les trains. Plusieurs études ont été réalisées sur ce sujet. Certaines d'entre elles ont créé des simulations d'accidents. Et les résultats ont été surprenants. L'utilisation de la ceinture de sécurité dans un train pourrait en fait potentiellement augmenter le nombre de blessures. Dans les voitures, les ceintures de sécurité sont très efficaces pour protéger le passager et sont systématiquement utilisées. La logique qui sous-tend la ceinture de sécurité est de protéger la personne lorsqu'une collision entraîne une décélération rapide. Mais les trains ont un tel élan qu'ils ne s'arrêtent pas immédiatement. Dans un avion, les passagers utilisent une ceinture de sécurité au décollage, à l'atterrissage et en cas de turbulence. Ce n'est pas le cas pour les trains. Entrer et sortir d'une gare ne présentent pas un risque élevé. Les experts estiment que la concentration du conducteur et des entretiens réguliers constituent les meilleurs moyens pour renforcer la sécurité ferroviaire. À présent donc, tu voyages en train, tu regardes par la fenêtre. Il y a de petites pierres le long des voies ferrées pour t'accompagner dans ton voyage. Ces pierres sont officiellement appelées ballast de voies ferrées. Elles remplissent une fonction très importante. Elles soutiennent et entretiennent la voie. Mais elles ne sont pas là par simple coïncidence. Maintenant, regarde les pierres de plus près. Tu peux remarquer qu'il n'y en a pas une bien taillée sur les voies. Ce ne sont pas des pierres ordinaires disposées de manière aléatoire sur les rails. Chaque rocher présente des arrêtes vives et abruptes. Ces arrêtes s'accrochent les unes aux autres. Elles protègent le chemin de fer contre les chocs violents. Elles facilitent l'écoulement de l'eau en cas de forte pluie et empêchent l'herbe et les autres mauvaises herbes de pousser. Maintenant, imaginons qu'on les remplace par des cailloux ronds. Ils vont glisser vers le bas. Finalement, le ballast s'écroulera et les voies s'effondreront. C'est bien la dernière chose que l'on souhaite, surtout si l'on est un passager de ce train, pas vrai ? À l'aéroport, on te demande généralement de sortir ton ordinateur portable de ton sac à dos et de le mettre dans un bac séparé pendant que tu passes le contrôle de sécurité. Les ordinateurs portables sont denses et les rayons X ne peuvent pas voir à travers. Tu pourrais donc y cacher quelque chose de dangereux. S'il est sorti et mis à part dans un bac séparé, il est plus facile pour les scanners de détecter un danger potentiel. Normalement, les messages que tu envoies avec e-message sont bleus. Mais regarde, cette fois, il est vert. Pas de panique, ce n'est pas comme si l'utilisateur t'avait bloqué ou quoi que ce soit. C'est juste que tu as envoyé un SMS normal et non un e-message. Les e-messages peuvent uniquement être envoyés aux personnes qui possèdent un appareil Apple. Donc, si le destinataire n'en a pas, ils seront tous verts. Une autre raison pour laquelle ton téléphone pourrait choisir un SMS est que ton iPhone n'est pas connecté à Internet. Les e-messages passent par le Web et les SMS utilisent un signal cellulaire. Les prises que tu insères dans tes appareils sont munies de petits anneaux en plastique qui séparent différentes sections. Ces sections sont appelées broches et chacune d'entre elles a une fonction différente. Chaque fiche aura au moins un anneau en plastique car toute prise doit être séparée en au moins deux broches. L'un d'eux est là pour annuler toute interférence et l'autre pour transporter le signal. Si, par exemple, tes écouteurs ont un anneau et deux sections, ils fonctionnent en mono. Ils délivrent le même son à ton oreille droite et à ton oreille gauche. S'il y a deux anneaux et trois parties, alors il y a l'anneau de base pour annuler les interférences et les deux autres pour chaque oreille. Trois anneaux et quatre sections signifient que tu as un ensemble. Un de base, un pour chacune des oreilles et le dernier est la broche du microphone. Je parie que tu ne l'as jamais remarqué, mais toutes les cartes de crédit, quelle que soit la banque ou le pays d'où elles proviennent, ont exactement la même taille. La toute première carte de crédit a été émise en 1958 par la Bank of America, puis la norme internationale a été établie pour que les émetteurs du monde entier fassent de même. La norme dicte à la fois les proportions et l'épaisseur. Les sifflets peuvent fonctionner parfaitement même s'ils n'ont pas cette bille à l'intérieur. Pourtant, beaucoup en ont. C'est parce que, même s'il y a du son sans la bille, le bruit créé est très plat et pas assez distinctif. Lorsque tu souffles, la bille commence à bouger à l'intérieur, ce qui crée des tonalités différentes et rend le bruit plus perceptible. Les jeans ont ces rivets métalliques depuis qu'ils ont été inventés. Jacob Davis, l'homme qui a fabriqué la première paire de jeans, a ajouté des rivets en cuivre aux endroits où les pantalons étaient les plus susceptibles de se déchirer afin de les rendre plus solides. Aujourd'hui, ils ont plutôt une fonction décorative car ils sont caractéristiques des jeans traditionnels. Un ballon de basket a des petits points sur toute sa surface et ils servent comme point de friction. Il est important que le ballon ne glisse pas des mains. À une certaine époque, on jouait au basket avec un ballon de football. Le sol était très glissant et il était impossible de jouer car il fallait faire très attention pour que le ballon reste en place. Ils ont donc dû le concevoir à nouveau. Plus il y a de points de contact entre un objet et une surface, plus il y a de friction et moins il y a de chance de glisser sur celle-ci. C'est ainsi que la balle a obtenu ces petits points. Les trous situés au bout des manches ne servent pas uniquement à suspendre les casseroles. Tu peux aussi placer ta spatule à ce niveau lorsque tu prépares un repas. Elle sera ainsi maintenue juste au-dessus de la casserole et la sauce ne coulera pas. Cependant, assure-toi d'enlever la sauce ou la nourriture au préalable afin qu'elle ne dégouline pas le long de la cuillère. Tu vides ton lave-vaisselle et alors que tout est sec, tes récipients en plastique sont encore humides. On dirait qu'ils ne sèchent jamais et c'est bien le cas. La raison en est le matériau. Les plats en céramique se réchauffent et refroidissent lentement et l'eau qui reste s'évapore et sèchent donc facilement. Lorsque tu sors ces récipients en plastique, ils refroidissent beaucoup trop vite. L'eau ne s'évapore donc pas de la surface et reste juste là. Une autre source d'eau provient des tasses à l'envers qui accumulent l'eau au fond. Mais tu as déjà remarqué que ces tasses avaient de petites encoches en dessous ? Elles servent pour évacuer l'eau dans le lave-vaisselle. Ainsi, ces tasses n'accumulent pas d'eau quand elles passent au lave-vaisselle. Regarde le papier d'aluminium. Une de ses faces est toujours brillante et l'autre est terne. Lorsqu'on fabrique ce papier, on l'aplatit avec des rouleaux. Il est tellement fin que les rouleaux le déchirent, donc les fabricants prennent deux couches à la fois. Ainsi, les côtés qui font face aux rouleaux restent brillants et ceux du milieu restent ternes. Les anglophones disent tout le temps 2AM et 2PM sans que la raison semble évidente. Pourquoi ce choix de lettres ? C'est tout simplement du latin, lequel est toujours utilisé pour de nombreuses autres abréviations. AM signifie ante meridiem, c'est-à-dire avant-midi. PM signifie post meridiem, c'est-à-dire après-midi. Il en va de même pour les poids exprimés en livres, qui sont notés LB d'après l'expression latine Libra Pondo. La plupart des sièges de cinéma sont rouges. Et la raison n'est pas de mieux voir, mais plutôt le contraire. Dans des conditions de faible luminosité, le rouge est la première couleur qui s'estompe à nos yeux. Or, c'est ce que nous voulons dans une salle de cinéma, voire uniquement l'écran. De plus, les salles de cinéma se sont inspirées des luxueux opéras italiens, ce qui constitue une autre raison. T'es-tu déjà demandé pourquoi autant de personnages Disney portaient des gants blancs ? Eh bien, à l'époque où les films d'animation étaient en noir et blanc, mettre des gants blancs sur des personnages était un moyen de faire ressortir les mains du reste du corps. Puis, l'animation a évolué, mais les gants sont restés une tradition Disney. Mais il y a aussi d'autres raisons. Ces mains anthropomorphes rendent les personnages animaliers plus humains et plus attachants. De plus, ces gants sont beaucoup plus faciles à animer, ce qui accélère le processus. Les chats frottent souvent leur corps contre tes jambes, mais sais-tu pourquoi ils le font ? De cette façon, ils transfèrent leur odeur sur toi. Ils te marquent comme étant leur humain et faisant partie de leur territoire. C'est aussi un signe d'affection. En faisant cela, ils te montrent que tu appartiens à leur cercle intime. Tu te demandes pourquoi c'est si difficile de tuer une mouche ? Eh bien, pour une mouche, nous sommes aussi lent que des paresseux. C'est parce qu'elles perçoivent les choses au ralenti par rapport à nous. Chaque espèce a sa propre perception de la vitesse. La vitesse perçue sera deux fois plus rapide pour une tortue comparée à nous et elle sera quatre fois plus lente pour une mouche. Mets une vidéo à une vitesse de 0,25 fois et imagine que quelqu'un s'approche de toi à ce rythme. Eh bien, c'est comme ça qu'une mouche te voit. Donc oui, elle a assez de temps pour s'échapper. Les panneaux de signalisation ont des formes et des couleurs différentes pour envoyer des signaux différents à ton cerveau. Les formes rondes sont plus amicales et les formes carrées semblent familières et sécurisantes. Elles sont donc généralement associées à la régulation. Les triangles reflètent l'instabilité et sont donc généralement des signaux d'avertissement. Et enfin, le panneau stop a une forme octogonale bien particulière, la plus atypique et la plus troublante. Il est censé attirer ton attention sur lui. Avec sa couleur rouge, ce panneau est le plus visible, comme il est censé l'être. Certains trottoirs présentent des petites plaques avec des bosses. Nous n'y faisons pas très attention, mais elles sont très importantes pour les personnes malvoyantes. Elles signalent une pente qui conduit ensuite à un passage pour piétons. Il existe également de nombreux motifs qui signalent différentes choses. Tu vois les notes des écoles anglophones ? A, B, C, D et F ? Pas de E, mais pourquoi ? Ce système de notation moderne date de 1897. Au début, il y avait toutes les lettres de A à E. A signifiait excellent, B bon, C moyen et D passable. En dessous, il y avait un E, soit un échec, qui était parfois confondu avec son contraire. Excellent ! Donc, assez vite, ça a changé. Le F pour fail semble beaucoup plus intuitif. Tu l'as vu pour la première fois sur le marché en Islande. Le pain volcanique. Tu goûtes une tranche et étrangement, ce n'est pas mauvais. Tu ne sais pas trop comment ça marche et tu veux en savoir plus sur sa fabrication. Hum, c'est moi ou cette cuisine est très étrange. Le four se situe en pleine nature au beau milieu des sources chaudes. Attention où tu mets les pieds, ce serait dommage de te brûler avec la vapeur qui s'échappe du sol. Un boulanger du coin te donne la recette de son pain de seigle. Farine de seigle, ok. Le vin, ok. Tu mélanges le tout et tu le mets dans un pot en métal. Ensuite, tu dois creuser le trou dans lequel tu mettras le pot pour la cuisson. Tu creuses un trou d'environ 40 cm et tu atteins l'eau souterraine qui bout. Si tu veux faire comme les autochtones, tu peux utiliser ton doigt pour prendre la température. Ouh, c'est chaud ! C'est parce que le sol est chauffé par de la lave. L'Islande est l'une des régions les plus volcaniques du monde avec ses 30 volcans en activité. Tu dois ensuite enterrer ton pain dans cette terre volcanique et le laisser cuire 24 heures. Le jour suivant, le pain est prêt et il est délicieux ! Ah, et le mieux, c'est que tu viens de perpétuer une ancienne tradition islandaise. Les gens font ça depuis le 19e siècle. Imagine maintenant que ce soit ton premier jour de travail dans un musée et que tu doives nettoyer le masque de tout en camon. Tu attrapes tes ustensiles de ménage et là, oh non, c'est pas possible ! Tu viens de casser la barbe de tout en camon ! Je ne le souhaite à personne ! Mais il s'agit d'une histoire vraie. En 2014, un employé du musée égyptien a cassé la barbe du masque de tout en camon et l'a simplement recollé en espérant que personne ne remarque rien. Ce masque a été découvert en 1922 et il est considéré comme l'un des plus grands symboles de nos civilisations passées. Oh, et le mieux dans cette histoire, les historiens n'ont remarqué le rafistolage qu'en 2016. Si tu as visité le musée entre 2014 et 2016, tu as probablement vu un masque recollé. Si je te dis Sahara, tu penses à quoi ? À un désert de sable à perte de vue, n'est-ce pas ? Eh bien, selon les chercheurs, le Sahara n'est pas toujours un désert. De temps en temps, il reverdit. Mais tu ne vas probablement pas pouvoir être témoin de cet événement. Tous les 10 000 ans, le Sahara traverse une période humide pendant laquelle le sable laisse place à une végétation luxuriante et à des lacs bleutés. Ce phénomène se produit à cause de l'inclination de l'axe terrestre qui affecte plusieurs zones climatiques. Tu imagines le sphinx entouré de forêts tropicales ? Ce serait incroyable ! En parlant de Sahara, imagine pouvoir retourner en 1800 avant Jésus-Christ. Tu devrais arriver à temps pour assister à la construction de la pyramide noire de la ville de Dashour. Elle n'est pas au même niveau que les pyramides de Gizeh, mais elle a joué le même rôle, il s'agit d'une nécropole. En 1892, les archéologues ont découvert une partie importante de la pyramide noire qui avait été perdue pendant des siècles. Le Benben, aussi appelé Pyramidion, la pointe des pyramides égyptiennes. Un Benben est un bloc solide de calcaire. La plupart de ces Benben étaient recouverts d'or et reflétaient les premiers rayons de soleil de la journée. Hmm, je peux avoir une machine à remonter le temps s'il vous plaît ? Tu te souviens de la fois où tu as mangé ce truc vraiment épicé et que tes joues sont devenues rouges ? Apparemment, ça arrive aussi aux oiseaux. Par exemple, les canaris changent de couleur après avoir mangé des poivrons. Ces oiseaux possèdent un pigment spécial qui leur permet de changer de couleur en fonction de leur régime. Si un canari mange des poivrons rouges, il devient rouge ou orange. Un caillou, ça peut bouger tout seul ? Eh bien, c'est l'impression que donne le paysage de Raystrike Playa en Californie. Il s'agit du lit d'un fleuve asséché où se vérifie l'un des phénomènes les plus étranges du monde, les pierres mouvantes. Imagine des pierres de 40 kilos qui se baladent en laissant des traînées sur le sable de plus de 450 mètres. Elles ont été découvertes au début du XXe siècle, mais personne n'avait pu constater leurs mouvements jusqu'à une époque récente. En 2014, après beaucoup de recherches, les chercheurs ont résolu le mystère. Les pierres mouvantes sont apparues grâce à l'équilibre parfait entre vent, glace et eau. Quand il pleut, l'eau tombe au sol, gèle et forme une couche de glace. Le vent fait bouger les pierres qui glissent ainsi sur le lit du fleuve. Mais si jamais tu visites Raystrike Playa, ne dérange pas les cailloux. L'île de Ray se situe sur la côte ouest de la France. Elle attire les touristes à la recherche de paysages pittoresques et de belles plages. Mais il n'y a pas que ça. Un phénomène extraordinaire se présente quand deux courants de vagues entrent en collision. Il s'agit de ce que l'on appelle une mer croisée. C'est un peu comme si la mer se transformait en échiquier, divisée en plusieurs centaines de carreaux. Et non, il ne s'agit pas d'une illusion d'optique. La mer croisée se présente lorsque différents courants d'eau se rencontrent. Si un touriste assiste à ce phénomène de mer croisée sur l'île de Ray, c'est probablement parce qu'il y a eu un orage dans une mer pas loin. Ces eaux agitées se déplacent dans les courants et entrent en contact avec celles qui bordent l'île en produisant ces motifs carrés. Ce phénomène ne se produit par ailleurs qu'en Israël et sur l'île de Ray. Nulle part ailleurs. Notre prochain site peut soit te donner la chair de poule, soit t'émerveiller. Disons que ça dépend à l'heure à laquelle tu le visites. Non loin de la petite ville de Grifino, en Pologne, se trouve une forêt de pins dont le tronc présente une base tordue. Si tu y vas de jour, tu seras probablement fasciné par ces troncs tordus à un angle improbable. Tu peux même les utiliser comme tabourets si tu décides de faire un pique-nique. Mais la nuit, cette forêt a quelque chose d'angoissant. Avec ce petit brouillard et ses formes étranges. Pas très accueillants. La science ne sait toujours pas expliquer pourquoi les troncs ont cette forme. Alors, tu penses faire ta visite de jour ou de nuit ? Tu pars en randonnée et tu te retrouves pris dans un épais brouillard. C'est dommage pour les photos, mais tout n'est pas perdu. Tu auras peut-être la chance de voir un arc-en-ciel blanc. Ce phénomène se présente à cause des innombrables gouttelettes qui composent le brouillard, lesquelles mesurent moins de 50 microns. Au lieu de l'arc-en-ciel coloré, tu vas donc avoir un arc transparent dont les extrémités externes semblent rouges et l'extrémité interne bleuâtre. Imaginons maintenant que tu te balades dans un petit village d'Europe. Tu profites de cette belle journée et de l'architecture typique. Tu as un petit creux et tu décides de chercher dans Google Maps le restaurant dont a parlé ton ami. Ah, super ! Il se trouve à 10 minutes de marche. Tu suis le point bleu sur ton GPS et tu arrives à destination. Super facile ! On adore cette technologie gratuite, n'est-ce pas ? Mais sais-tu que les États-Unis dépensent plus de 2 millions de dollars par jour pour faire fonctionner ces satellites ? Eh ouais, c'est cher ! Et pour leur apporter les modifications nécessaires, ils ont dépensé plus de 12 milliards de dollars. Tu as déjà entendu parler des boules de neige naturelles ? C'est probablement la preuve que la nature est parfaite. En 2016, sur les plages du Golfe d'Aube, au nord-ouest de la Sibérie, on a trouvé des centaines de boules de neige géantes. De plus d'un mètre de diamètre ! Ce phénomène rare mais fascinant se produit lorsque le vent et l'eau font rouler de petits morceaux de glace. Plus ils roulent, plus ils accumulent de la neige et plus elle se trouve polie. A la fin, ils sont transformés en de parfaites boules de neige géantes. C'est déjà fascinant d'en voir une mais en voir plusieurs toutes au même endroit, c'est vraiment incroyable. Des bagues pour chiens, des crevettes aux couleurs incroyables, des poissons qui crachent des feux d'artifice, le royaume animal est plein de surprises qui prouvent que la nature est étonnante. Êtes-vous prêt à découvrir des choses incroyables sur les animaux que vous n'avez sans doute encore jamais entendu ? Un seul cheveu peut soulever un poids de 85 grammes. En théorie, tous tes cheveux pourraient soulever deux éléphants adultes. Certains escargots peuvent dormir pendant trois ans. En général, ces gastéropodes dorment de 13 à 15 heures d'affilée puis restent éveillés pendant 30 heures. Il existe des cigales qui ne sortent du sol que tous les 13 ou 17 ans. C'est un phénomène d'adaptation qui permet que les autres animaux ne puissent pas dépendre d'elles comme source de nourriture. La plupart des animaux ont une espérance de vie plus courte. Les chercheurs pensent que les premiers humains ont perdu leur fourrure afin de ne pas souffrir de la chaleur pendant la chasse. Au lieu de cela, nous avons commencé à accumuler de la graisse pour conserver la chaleur. C'est pour ça que nous avons des cheveux. Nous n'avons pas de graisse sur le crâne. Les chiens peuvent porter des appareils dentaires comme les humains. Et tu ne vas peut-être pas y croire, mais ça fait 30 ans que ça existe. Les chiens peuvent aussi aller chez le dentiste pour des obturations en cas de carie ou de couronne. Le plus petit primate du monde, le Wistiti pygmé, peut s'accrocher à ton doigt comme si c'était un tronc d'arbre. Les hiboux sont les seuls oiseaux qui distinguent la couleur bleue et leurs globes oculaires ne sont pas exactement comme ceux des humains. Il s'agit plutôt de tubes et comme ils ne bougent pas dans leur orbite, les hiboux peuvent tourner la tête presque complètement. Les papillons sentent les odeurs avec leurs pattes, les serpents avec leurs langues et les poulpes avec leurs tentacules. Les ratopes vivent sous terre et communiquent entre eux en tapant leur tête contre les parois et les tunnels. La couleur des yeux des rennes change en fonction des saisons. Ils sont dorés en été et bleus en hiver. Les abeilles indiquent aux autres abeilles la localisation de sources de pollen en dansant. Le coup de poing humain le plus rapide jamais enregistré atteint les 72 km heure. Le coup de poing de la crevette menthe atteint les 80 km heure. Ces créatures ont aussi 16 types de photorécepteurs dans les yeux et elles distinguent des couleurs inimaginables pour les humains qui n'en ont que 3. Elles sont aussi très colorées même à nos yeux. Donc imagine comment elles se voient. Les crevettes pistolets sont encore plus puissantes que leurs cousines. Elles renferment leurs pinces à une telle vitesse qu'une bulle d'air chaud se forme sous l'eau. La température de cette bulle est extrême. Elle atteint l'espace d'un instant la température du soleil. A notre connaissance, l'arbre le plus vieux du monde appelé Matusalem a 4700 ans. C'était encore un jeune arbre au XXe siècle avant Jésus-Christ. Les dauphins dorment avec une moitié de cerveau pendant que l'autre moitié reste éveillée. Les chevaux ont un cœur comme tout le monde mais ils ont aussi des organes semblables au cœur sous chaque pied. Il pompe le sang dans les jambes quand le cheval se tient debout. Certaines sous-espèces d'hippocampes ressemblent à des caméléons. Ce n'est pas juste parce qu'ils changent de couleur mais aussi parce que chaque œil bouge de manière indépendante. D'autres hippocampes ne peuvent pas changer de couleur mais ils sont nés d'une couleur qui correspond à leur habitat. Rouge pour le corail et vert pour les algues par exemple. Les bébés flamants roses sont gris clairs. Les algues et les fruits de mer dont ils se nourrissent contiennent des substances appelées caroténoïdes et grâce auxquelles avec le temps les flamants obtiennent ce plumage rose. Ce sont les mêmes substances présentes dans les carottes et ta peau peut devenir orange si tu en manges trop. Les rayures noires et blanches des zèbres ne sont pas utiles pour les cachets des prédateurs mais elles leur permettent d'éviter les piqûres d'insectes dangereux comme la mouche Cetcé. La mouche voit le zèbre mais en s'approchant elle loupe l'objectif où elle s'écrase et rebondit sur l'animal. Personne ne sait exactement pourquoi. Selon une théorie la fourrure noire et blanche du zèbre crée une illusion d'optique qui étourdit les insectes. Grâce à leur grande taille et à leur excellente vue les girafes voient le danger au loin. Leur tête fait office de tour de contrôle et elles préviennent les autres girafes du danger d'une façon très étrange. Elles émettent un fredonnement très grave. Les mouettes peuvent boire de l'eau salée. Elles possèdent des glandes qui sécrètent le sel juste à côté de leurs yeux. Celles-ci purifient l'eau salée très vite et les résidus de sel sortent par les narines. La créature la plus improbable du monde est vraisemblablement la méduse. Elle n'a aucun organe sensoriel comme nos yeux, nos oreilles et notre nez. Elle n'a pas de squelette mais le plus fou, c'est qu'elle n'a pas de cœur ni de cerveau. Elle est presque entièrement composée d'eau. C'est pourquoi si tu sors une méduse de l'eau et que tu la poses sur la rive, elle fond. Il existe des méduses qui sont virtuellement immortelles si elles restent dans un environnement sans danger. Les limules ont deux yeux sur les côtés de la tête. Cinq sur le dessus de la carapace, deux près de la bouche et un sur la queue. Ce dernier a une fonction de photorécepteur. Il absorbe la lumière et permet à l'animal de savoir s'il fait jour ou nuit. Les hippopotames ne prennent pas de coup de soleil. Ils produisent leur propre crème solaire. C'est une sorte de sueur rose qui recouvre tout leur corps. Les rats kangourous peuvent survivre des années sans eau et parfois même toute leur vie. Ils vivent dans des déserts extrêmement arides et absorbent toute l'eau dont ils ont besoin grâce aux graines et aux plantes dont ils se nourrissent. Le basilic vert a l'incroyable capacité de marcher sur l'eau. Tout d'abord, ses pattes arrières sont pourvues de longs doigts avec des surplus de peau qui se décalottent dans l'eau. La surface qui entre en contact avec l'eau est donc ample. Ensuite, le lézard se met à courir extrêmement vite, créant ainsi des poches d'air qui l'empêchent de coulée. L'apogon est surnommé cracheur de feu d'artifice pour une bonne raison. Quand il avale trop d'ostracodes, un type de zooplancton, les petites créatures commencent à briller à l'intérieur du poisson en raison de leur bioluminescence. L'apogon devient ainsi plus visible, même pour les prédateurs. Et il recrache donc les ostracodes en créant cet effet de feu d'artifice bleuté. Les opossums sont immunisés contre le venin de serpents. Le secret est un peptide qui aide ces bestioles à neutraliser les substances toxiques. C'est pour cela que les opossums raffolent des serpents. Les suricates ont des taches noires autour des yeux. Elles ne sont pas là simplement pour les rendre plus adorables, elles servent aussi de lunettes naturelles. La fourrure noire des taches bloque le soleil et les suricates peuvent ainsi regarder le ciel. La sentinelle, le suricate qui surveille les alentours, peut ainsi prévenir le groupe en cas de présence d'oiseaux ou d'autres prédateurs. Les saumons sont de bien meilleurs nageurs que beaucoup de plongeurs, mais la compétition n'est pas équilibrée. Les saumons se repèrent grâce aux champs magnétiques terrestres. Les dingos ont des poignées mobiles, comme les humains. c'est utile s'ils doivent grimper à un arbre, attraper de la nourriture ou même ouvrir des portes. Les crabes-éponges sont les plus stylés du monde animal. Ils se fabriquent des chapeaux à partir d'éponges marines. Ces chapeaux les protègent, leur permettent de se camoufler et d'éviter les morsures de prédateurs. Les écureuils volants brillent sous la lumière UV et émettent de la lumière rose. Ils sont capables d'absorber la lumière et de la renvoyer d'une autre couleur. Les pommes que tu as l'habitude d'acheter au supermarché ont l'air super fraîches, mais elles ont parfois été cueillies un an plus tôt. Tout est dans la façon dont elles sont conservées. D'abord, on les recouvre de cire. Ensuite, la cire est séchée à l'air chaud et enfin, les pommes sont entreposées dans des chambres froides. Les paresseux sont plus forts que les dauphins pour retenir leur souffle. Ces gentils fainéants sont capables de ralentir leur rythme cardiaque et ainsi de retenir leur souffle pendant 40 minutes. S'ils regardaient des séries à couper le souffle, ils ne respireraient donc qu'une seule fois par épisode. Si tu regardes de vieilles photos, tu verras que les gens ne souriaient pas autant autrefois qu'ils le font aujourd'hui. Tout d'abord, parce que les photographes préféraient les visages sérieux. Alors, au lieu de dire « Ouistiti », les gens disaient quelque chose comme « Prune » tout aussi bien. La Terre n'est pas la seule planète à posséder de l'eau. Les scientifiques de la NASA sont convaincus qu'une des lunes de Jupiter, Europe, possède un océan constitué de deux fois plus d'eau que ceux de notre planète. Mais il est caché sous une épaisse couche de glace. Et d'ailleurs, même Mars posséderait de l'eau liquide. Les cigales sont parmi les plus gros insectes volants de la planète. La plupart des espèces ne sont pas très impressionnantes, ne mesurant qu'entre 2 et 5 cm de long. C'est déjà pas mal. Mais la plus grande, connue sous le nom de cigales Megapomponia imperatoria, mesure environ 7 cm de long. Et ses ailes ont une envergure impressionnante de 20 cm. Une très grosse bestiole donc. Toutes les chèvres ne broutent pas paisiblement l'herbe des prés. Certaines préfèrent grimper aux arbres pour se nourrir. Par exemple, les chèvres marocaines sont des animaux au comportement unique. Le truc, c'est qu'elles sont bien plus attirées par les fruits de l'arganier que par l'herbe ordinaire. C'est tout à fait compréhensible. Ces fruits ont vraiment l'air délicieux. Ces chèvres sont plutôt agiles. Elles grimpent donc facilement dans les arbres pour aller cueillir leurs juteuses friandises. Et elles n'ont besoin de l'aide de personnes pour le faire. Il existe une créature qui, en principe, est capable de vivre éternellement. Il s'agit d'une espèce de méduse connue sous le nom de Thuritopsis d'eau... C'est trop difficile. On l'appelle aussi et plus simplement la méduse immortelle. Ces animaux ont la capacité de rajeunir. En gros, dès que quelque chose ne va pas, ces méduses retournent au stade de polype et recommencent tout. Maintenant, nous allons tester tes connaissances. Y a-t-il plus d'arbres sur Terre ou d'étoiles dans la Voie lactée ? Si ta réponse est étoiles, désolé, mais tu te trompes. Selon les estimations des scientifiques, il y a environ 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie et environ 3000 milliards d'arbres sur Terre. Impressionnant. Pluton n'a toujours pas fait une révolution complète autour du Soleil depuis qu'on l'a découverte. Et maintenant, dis-toi qu'on connaît cette planète naine depuis 1930. Il faut environ 248 ans à Pluton pour faire un tour complet de notre étoile commune. Au fait, c'est Mercure la plus rapide. Il ne faut qu'environ 88 jours à cette planète pour faire le tour du Soleil. Quoi qu'il en soit, Pluton achèvera sa première révolution depuis sa découverte en l'an 2178. Quel suspense ! Un autre fait amusant sur les planètes. La planète naine Omea a une forme très particulière. Elle ressemble à une pomme de Terre. Elle fait à peu près la même taille que Pluton et possède des anneaux semblables à ceux de Saturne. Si tu veux la trouver un jour, elle est située quelque part au-delà de l'orbite de Neptune. Les Nachos n'ont pas été inventés il y a si longtemps que ça au Mexique. Ça fait moins de 100 ans qu'on en mange. Ignacio Anaya, surnommé Nacho, aurait créé ce mai dans les années 1940. Il y a une belle histoire derrière la création des Nachos. Une cliente régulière qui avait très faim ce jour-là a demandé à Ignacio de lui apporter à elle et à ses trois amis quelque chose d'un peu différent. Voyant à quel point ces dames étaient affamées, il a décidé de leur préparer quelque chose rapidement. Et il a dû improviser et utiliser les ingrédients qu'il avait sous la main. Il a donc mis des tortillas, râpé une grande quantité de fromage dessus et a fait chauffer le tout. Afin de rendre le plat plus savoureux, il a ajouté quelques piments à la peigneau. Mamie Finan, la cliente en question, lui a demandé quel était le nom de ce plat inconnu. Ignacio a réfléchi deux minutes avant de répondre la spécialité de Nacho. Les oranges ne sont pas toujours oranges. Quand on les cultive dans les régions subtropicales où il ne fait pas suffisamment froid, la chlorophylle ne se décompose pas et la peau du fruit reste donc jaune ou verdâtre. Ces oranges sont généralement traités avec du gaz éthylène afin de leur redonner leur couleur habituelle. Voilà qui orange tout. Bon, je vais maintenant te proposer une petite devinette. Quel est le point commun entre le beurre de cacahuète et une bague de fiançailles ? Les diamants, bien sûr. Des scientifiques ont appris à transformer du beurre de cacahuète en diamant. Ils ont extrait l'oxygène du CO2. Ils ont récupéré le carbone et l'ont soumis à une pression intense. À la fin, ils ont obtenu des diamants. Voilà, tu sais tout. Le poisson globe, qu'on appelle également poisson ballon, est célèbre pour deux choses. Son incroyable maladresse et sa capacité à se transformer en une espèce de ballon. En se gonflant, ces poissons peuvent survivre dans la nature. Dans cet état, ils sont amangeables. En fait, ils ne sont pas vraiment comestibles même lorsqu'ils sont dégonflés. Leur poison est plus de mille fois plus toxique que le cyanure. Ne compte pas sur des antidotes, ils n'en existent pas. Peut-être en trouvons-nous un jour. Il n'y a pas que les humains qui peuvent devenir chevaliers. Les manchots le peuvent aussi. Il y en a même un qui vit à Édimbourg et il a été fait chevalier en 2008. Voici Nils Olaf III, la mascotte et le colonel en chef de la garde royale norvégienne. Tu choses du combien ? Je parie que tes pieds sont plus petits que ceux de la statue de la liberté. Aucune statue n'a vraiment besoin de chaussures. Mais si celle-ci voulait s'acheter de nouvelles baskets, il lui faudrait trouver du 879. Ce n'est pas surprenant, elle mesure quand même 46 mètres. Ce sont nos muscles qui nous donnent la chair de poule. On appelle ces petits muscles les arrecteurs du poil. Et ils se trouvent à la base de chaque follicule pileux. Chaque fois qu'il fait froid, il se contracte, ce qui fait que nos poils se dressent, créant par la suite cette chair de poule bien connue des frileux. Tu penses peut-être ne pas être très sportif, mais si tu as déjà repassé tes vêtements dans un endroit et une position peu confortable, tu l'es sans le savoir, en quelque sorte. Le repassage extrême est un sport dans lequel les gens emmènent des planches à repasser dans les endroits les plus inattendus, des forêts, par exemple, sur des canoës ou dans les montagnes pour y repasser leurs vêtements. Certains le font même au sommet de grandes statues de bronze ou sous l'eau. Et oui, il y a même des championnats officiels. Ces gens n'ont-ils donc jamais entendu parler des tissus infroissables ? Les battles de rap ne sont pas aussi récentes qu'on le croit généralement. Dans le Moyen-Âge tardif, il existait des joutes verbales et ça ressemblait beaucoup à ces batailles célèbres dans le monde du hip-hop. Elles étaient très populaires au 15e et 16e siècle. Deux adversaires devaient se moquer l'un de l'autre en improvisant leur réplique. Selon certains cartographes de la langue, nous posséderions des zones différentes pour des goûts différents. Mais c'est faux. Certaines de nos papilles gustatives sont plus sensibles à certains goûts qu'à d'autres. Mais cela ne veut pas dire qu'une zone particulière soit plus sensible au goût sucré qu'une autre. Par exemple, d'après les dernières études, toutes les zones de la langue possèdent des papilles sensibles à tous les goûts. Les caméléons ne changent pas de couleur pour pouvoir s'adapter à leur environnement. Ce serait probablement très fatigant. En réalité, ce sont leurs humeurs, la température ou l'intensité de la lumière qui influencent ce phénomène. Lorsque les caméléons se détendent et étirent leurs cellules, les cristaux à l'intérieur de celles-ci sont affectés par la lumière. Ces reptiles utilisent ces cristaux pour communiquer entre eux, donc, par exemple, les teintes plus sombres montrent qu'ils ne sont pas de très bonne humeur. Ils sont même plutôt grognons. Méfie-toi du caméléon grincheux. Les dindes peuvent rougir, tout comme les gens. Ça marche de la même façon. Elles rougissent quand elles sont en colère, excitées ou quand elles se sentent mal. La peau de leur cou et de leur tête devient toute rouge. Les opossums ne dorment pas vraiment en se suspendant par la queue. C'est courant dans les dessins animés et sur certaines photos, mais ce n'est pas une réalité. Leurs queues sont très fortes, ce qui permet à ces animaux de s'accrocher aux branches et d'y rester suspendus, mais seulement pendant de courtes périodes. Et les adultes sont trop lourds pour rester dans cette position pendant très longtemps. Ce ne serait donc pas très reposant pour eux s'ils tentaient de dormir comme ça. Se suspendre par la queue toute la nuit et même le summum de l'impossible. L'impossomible, pour ainsi dire.